Cécile Duflo, bonjour bonjour. Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de nous recevoir dans les locaux d'Oxfemmes France, dans vos locaux, à Paris. Et je voudrais tout d'abord utiliser une citation. Je voudrais citer Nelson Mandela. Un jour on demandait à Nelson Mandela qui il était, et voilà quelle fut sa réponse. Je n'étais pas un messie, mais un homme ordinaire, qui est devenu un leader en raison des circonstances extraordinaires. Et vous Cécile Duflo, qui êtes-vous ? Je n'ai pas la prétention d'être devenue une leader, ni de me comparer à Nelson Mandela. Parce que ce qu'il a accompli dépasse d'ailleurs son propre pays. Qui je suis, je crois que je m'étais fait une promesse quand j'étais plus jeune, qui était d'être utile. Parce que je trouve ça intéressant en fait. Et donc voilà, je crois que j'essaye d'être utile à ce à quoi je crois. C'est-à-dire à la justice sociale et à la nécessité, ça pour le coup, ce n'est pas un choix, de lutter contre la catastrophe climatique. Catastrophe climatique, d'accord, alors on va en reparler. Est-ce que vous pouvez simplement donner les grandes lignes de votre carrière professionnelle ? Alors les grandes lignes de ma carrière professionnelle, j'ai commencé par faire des études de géographie, puis je suis entrée à l'ESSEC. Donc je suis sortie diplômée en 2000, une année un peu particulière, parce que c'était l'année de la folie de la nouvelle économie, à laquelle j'ai été confrontée en n'étant pas vraiment convaincue. Du coup, moi, je suis rentrée comme secrétaire générale des filiales d'un groupe immobilier à vocation sociale. Donc c'est le secteur privé, un emploi de salariés, mais avec des valeurs et avec des objectifs. J'ai développé et j'ai créé une des trois filiales de ce groupe. Et puis la politique est entrée dans ma vie, là, un peu par hasard, de façon très locale. Puis les choses se sont passées très vite, puisque j'ai adhéré en 2001. Je suis rentrée à la direction des Verts en 2003, donc je suis devenue la secrétaire nationale en 2006. J'avais 31 ans. Je continue à travailler à temps partiel à cette époque-là. Et puis après ma candidature aux élections régionales de 2010, là, je suis devenue une femme politique à plein temps. J'étais secrétaire nationale et présidente du groupe écologiste au Conseil régional d'Île-de-France. Puis je suis devenue députée et ministre en 2012, pendant deux ans. J'ai quitté le gouvernement après la nomination de Manuel Valls. Trois ans après, j'ai perdu les élections législatives. Et j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter, de suspendre la vie, répondre à ma vie politique, et puis de faire autre chose. Donc pendant un an, j'ai fait autre chose et des choses personnelles que j'avais envie d'appuyer. Et puis j'ai été recrutée, après un processus de sélection tout à fait transparent, directrice générale d'Oxfam France en juin 2018. Donc ça fait maintenant exactement trois ans. Voilà. Ah oui, trois ans. Et alors vous vous occupez de la... Vous êtes directrice générale, en effet, d'Oxfam. Et vous travaillez sur toutes les questions climatiques et la défense des droits des personnes, la précarité, la pauvreté. Une question de sémantique. Plusieurs questions de sémantique, mais d'abord, comment définissez-vous une société ? Qu'est-ce qu'une société ? Ah, moi je crois qu'une société, c'est ce qui... C'est les liens qui se tissent entre les individus qui la composent. Et le résultat que ça donne, c'est-à-dire le corps social, le corps collectif, qui est le résultat d'individualités et des liens qui se tissent entre ces individualités. Qu'elles soient... que ce soit des liens de pouvoir, des liens d'autorité, des liens d'affection, des liens d'ambition commune. La manière dont se tricotent les relations entre les humains. Alors, vous parlez d'individus. J'ose peut-être parler de personnes. Quelle est la différence pour vous entre un individu et une personne ? Alors, je pense que l'individu, c'est un des éléments de la foule et de la société. La personne, elle est un tout et elle est en construction. L'individu, il se constitue comme un corps physique humain, membre d'un collectif. La personne, elle est autre chose. Elle est plus que ce qui la compose individuellement. Elle est aussi des liens qu'elle a tissés ou qu'elle tisse. Elle est de ce qu'elle laisse. Elle est de ce qu'elle espère. Voilà. Il y a une dimension de mouvement au sein de la personne. Oui, d'accord. Une dimension de mouvement. Alors, on est dans une ère sociétale où on parle beaucoup de dignité de personne humaine. Et vous, vous travaillez pour la dignité de la personne humaine. Que veut dire travailler pour la dignité ? Comment rendre une dignité à une personne ? Ça veut dire que tout le monde est sujet de droit et doit avoir les éléments de base qui lui permettent de choisir sa propre voie d'émancipation et de bonheur. Il ne s'agit pas de rendre heureux tout le monde. Il ne s'agit pas de donner des droits. Il ne s'agit pas de considérer que ces droits sont un principe et que cette base de droits, qui sont des droits liés à la sécurité, à la liberté, mais aussi à avoir accès à des services publics fondamentaux que sont par exemple l'éducation et la santé, sont le socle commun sur lequel on peut construire sa propre émancipation et ses propres choix de vie et de recherche du bonheur. C'est intéressant ce que vous dites sur cette dignité. On est en train de sortir d'une crise sanitaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on sort d'une crise assez importante de la pauvreté. Vous travaillez au service des personnes pour lutter contre la pauvreté. Et comme je suis indien, je ne peux m'empêcher de citer le philosophe indien Samui Ramdam qui souligne, je l'affirme, « La vraie pauvreté est celle de l'âme, une pauvreté dans laquelle le mental est toujours dans un tourbillon, créé par les doutes, les soucis et les craintes. » Cécile Duflo, comment pour vous définissez-vous la pauvreté ? Parce qu'il y a différentes pauvretés. Ah oui, alors il y a une manière, j'allais dire, très quantitative de le définir en fonction du niveau de revenu. Alors soit d'un niveau de revenu fixe, un nombre de dollars, 1,6$ en l'occurrence par jour et par personne, c'est une norme quantitative. On peut aussi définir ça de manière relative par rapport au revenu moyen du pays dans lequel se trouve la personne. Et bien sûr qu'il y a tout ce qui n'est pas monétaire. La pauvreté peut exister dans l'accès à certaines ressources ou dans le non-accès plus particulièrement. Mais je suis attentive au fait de considérer que, ce que vous dites avec le philosophe indien, c'est que chacun serait capable ou pas de se penser ou de se sentir pauvre ou pas. Et qu'on peut, dans l'extrême pauvreté monétaire, trouver une richesse. Oui, certainement, mais ça sert souvent de façon commode de se dédouaner pour ceux qui ne luttent pas contre les inégalités. Parce qu'au-delà de la pauvreté, nous considérons à Oxfam qu'un des éléments majeurs d'action, c'est de lutter contre les inégalités. Parce que la pauvreté est plutôt sur un chemin de régression dans le monde. L'extrême pauvreté, même si la pandémie va probablement faire reculer beaucoup de pays sur ce front-là. En revanche, une grande partie de la richesse est appropriée et de plus en plus par une petite partie de la population. Et donc, les inégalités se creusent de manière dramatique. Il y a 7 habitants dans le monde sur 10 qui vivent dans un pays où les inégalités se sont accrues les 30 dernières années. Ce qui est terrible, ce qui est énorme. Et pour vous, d'où sont parties ces inégalités ? Quel est le fondement des inégalités ? Alors, je pense qu'on est dans un modèle de développement, le modèle capitaliste avec une forte dimension financière qui, en fait, est complètement déconnecté de la réalité de notre monde et incapable de se réguler. Déconnecté de la réalité de notre monde, c'est-à-dire qui s'appuie sur une consommation des ressources naturelles, qu'elles soient énergétiques ou autres, d'ailleurs, sans laisser le temps à ces ressources de se reconstituer. Donc, une espèce de course à la consommation des ressources naturelles qui est sans espoir et en même temps absurde puisqu'on est sur une planète aux ressources limitées. Et parallèlement, ce système conduit à une espèce de préemption d'une forme de rente par quelques-uns. Donc, le modèle de développement qui est le nôtre est un modèle insoutenable puisqu'il est incapable de redistribuer et de lutter contre les inégalités, tout comme il est incapable de se réguler et de ne pas consommer de manière outrancière nos ressources naturelles. Et vous pensez qu'un jour, enfin, c'est votre travail de pouvoir vraiment vous battre pour que les inégalités, en tout cas, s'amenuisent ? Ah, mais c'est ce à quoi on s'emploie et on peut remporter quelques victoires, même si c'est très insuffisant et qu'il faut absolument que les choses bougent au niveau d'une fiscalité mondiale. On voit bien que le début de prise de conscience de à quel point les paradis fiscaux sont destructeurs et à grave ces inégalités est en cours. Et donc, oui, bien sûr qu'on ne baisse pas les bras parce que cette situation-là n'est absolument pas une fatalité. Ce n'est pas le sens de l'histoire. C'est le résultat de décisions ou de non-décisions qui valent décisions politiques. C'est ça, oui. Alors, une toute petite question métaphysique parce que Montaigne souligne que la pauvreté des biens est facile à guérir, la pauvreté de l'âme impossible. Comment réagissez-vous à cette... Je vous disais justement, je pense qu'il y a toujours ce grand débat sur qui est... On trouve sans doute une partie de sa source dans le Nouveau Testament sur le fait que heureux sont les pauvres en esprit, sur cette idée qu'il y aurait une richesse de l'âme importante. C'est certain. Mais souvent, ça a été utilisé à tort pour dire qu'en fait, chacun avait à faire son chemin individuel. Je suis absolument convaincue qu'en matière de lutte contre la pauvreté, il faut des actions concertées, communes, collectives et décidées. Ce n'est pas une question personnelle. Aujourd'hui, il faut six générations en France pour sortir de la pauvreté. Mais la moitié des milliardaires sont des enfants de milliardaires. Donc, c'est simplement parce qu'ils ont eu la chance, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une chance, de tomber dans le bon utérus. Ce qu'un milliardaire allemand, d'ailleurs, a dit assez bien en disant qu'il faut lutter contre les inégalités, en disant, moi, j'ai gagné à la loterie du sperme. Mais ce n'est pas très... Je ne connaissais pas, c'est pas d'accord. Voilà, la formule n'est pas de moi, mais voilà. Et donc, bien sûr qu'il faut s'interroger sur la richesse de l'âme, ce que je disais sur ce qui est fait de nous une personne et les liens qu'on est capable de tisser les uns avec les autres. Mais ça n'exclut pas de se dire que c'est souvent plus facile d'avoir cette réflexion philosophique quand on a de quoi nourrir ses enfants le soir. C'est ça, oui. Oui, oui, on est sur deux. Je comprends votre réflexion. La crise sanitaire n'a malheureusement pas... Je ne sais pas si la crise sanitaire a amenuit ou pas la pauvreté, mais Victor Hugo souligne que la vie, le malheur, l'isonnement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Héros obscurs, plus grands parfois que des héros illustres. Ah, ça, c'est certain. Quels sont les héros ? Les héros, c'est ceux qui... Aujourd'hui, en France, c'est les femmes qui assument leurs enfants, qui travaillent, pour certaines d'entre elles qui sont, malgré tous ces efforts, au-dessous du seuil de pauvreté et qui se battent pourtant. Les femmes d'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles et pour beaucoup des femmes qui sont financièrement pauvres, sont pour moi des héroïnes bien plus que des héros illustres, bien sûr, parce que c'est des héroïnes pas seulement du quotidien, mais qu'elles ne baissent pas les bras et qu'elles font face à un univers et un environnement qui n'est pas fait pour les aider. Et pourquoi n'en parlons-nous pas assez de toutes ces femmes ? C'est une bonne question, la preuve, j'essaye d'en parler. On est au bord, avec la pandémie, d'un recul de nombreuses années en matière de droits des femmes et notamment d'égalité salariale. Pourquoi aujourd'hui les femmes sont payées moins que les hommes à travail égal et à niveau de compétence égal ? Parce qu'un système patriarcal existe depuis des millénaires. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et ça veut dire qu'il faut se battre. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a parmi ces femmes beaucoup d'héroïnes. Oui, alors vous travaillez à Oxfam France pour rendre une société plus juste. Vous êtes, je dirais, la leader, si je puis dire comme ça, de la justice. Mais qu'est-ce qu'une société juste ? Parce que, voilà, on dit juste, mais ce n'est pas... Moi, je sais ce que c'est qu'une société injuste. Et donc... Donc donnez-nous les définitions parce que c'est intéressant. Une société injuste, c'est une société où, suivant l'endroit où vous naissez, la famille où vous naissez, vous n'avez pas les mêmes droits effectifs, en fait. Vous n'avez pas les mêmes droits à la culture, vous n'avez pas les mêmes droits à l'éducation. On sait très bien aujourd'hui que, malgré tout le discours autour de l'école républicaine, dans un certain nombre d'écoles primaires, vous n'avez pas du tout le même matériel, vous n'avez pas le... vous avez le toit qui fuit et pas de pièces pour faire la sieste. Donc cette égalité, elle n'est pas réelle. Elle est brandie souvent de manière principielle. Elle est au fronton de nos mairies. Mais en fait, elle nécessite la justice en permanence de lutter contre la justice. Donc, une société juste, en fait, c'est une espèce d'idéal vers lequel on doit tendre. Mais je ne pense pas que ce soit un point d'équilibre, parce qu'il y a des forces qui sont conséquentes pour s'attaquer à cette justice. Oui, alors vous parlez des droits de chacun, des droits fondamentaux. Qu'est-ce qu'un droit pour vous ? Et comment, finalement, travailler aussi ? Parce que je regardais tout à l'heure, en arrivant dans le Voloco, il y a un mot qui m'a alerté dans le bon sens du terme, le mot « devoir ». Donc les droits et les devoirs, comment vous situez-vous dans toute cette harmonie, peut-être, qu'il faudrait entre les droits et les deux devoirs ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait ce socle de droits. Donc pour nous, c'est essentiel qu'on considère que les droits fondamentaux sont des droits que nous considérons être légitimes pour tous et pour toutes. Ils incluent évidemment les droits égaux face à la justice, mais là aussi, sur le papier, ils existent en France ou dans de nombreux pays. En revanche, on sait très bien que même si la police a autant le droit de me contrôler moi que de contrôler un homme noir, il a beaucoup plus de chances, dix fois plus de chances que moi d'être contrôlé. Donc les droits, la manière dont ces droits s'exercent, c'est deux choses différentes. Il y a aussi des droits qui sont des droits d'accès à d'autres dimensions que simplement le fait d'être des citoyens égaux et droits, mais c'est d'avoir accès aux services essentiels. Je le disais, d'avoir accès à un socle, d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à l'éducation, ce socle qui permet à chacun de trouver ses propres voies. Alors comment on l'équilibre avec des devoirs ? Les devoirs, ça, on est assez pront à nous les rappeler. Et souvent, on rappelle plus les devoirs à ceux qui exercent moins leurs droits. C'est ça qui est paradoxal. Parce qu'en fait, ils sont assez vite compris. Quand on a accès à ces droits qui sont vécus, expérimentés, et pas seulement de principe, on conçoit assez naturellement l'exercice de devoirs réciproques. Oui, mais alors, je me pose la question parce que... Tout ce que vous faites à Oxfam France, c'est super de travailler vraiment au service des personnes pour lutter contre la pauvreté. Moi, je ne comprends pas pourquoi ce combat, finalement, peut conduire à une violence. Une violence dans le sens où vous luttez contre la violence pour pouvoir rétablir... Que le combat d'Oxfam, peut-être ? Non, 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 que le combat, finalement... Pour la justice ? Pour la justice, devienne violent. Parce que c'est un combat face à l'injustice, et que parfois, l'injustice, elle a des systèmes organisés qui la maintiennent. Oui, le fait que quand vous naissez dans une famille pauvre, vous n'avez quasiment aucune chance de pouvoir en sortir, ou plus exactement qu'il faut six générations, oui, c'est une injustice. C'est une injustice qui est très grande. Et c'est pour ça que souvent, en fait, il y a un discours qui est créé, et qu'on entend, hein. C'est ce qu'a pu dire le président de la République en parlant du fait que, il suffisait de traverser la rue pour trouver du boulot, enfin, on inclut dans l'injustice le mépris. C'est-à-dire que les gens qui seraient dans des situations défavorables, en seraient les principaux artisans, voire responsables, et on oublie qu'à l'inverse, ceux qui bénéficient de situations plus favorables en ont pour une grande part hérité. Donc, que ça conduise à des actes de révolte, que l'injustice révolte, on a commencé cette discussion en parlant de Nelson Mandela, oui, bien sûr, c'est compréhensible. Ensuite, moi, je considère que l'action non-violente est plus efficace, et que c'est celle qu'on doit pas seulement privilégier, mais conserver. Mais je suis obligée d'ouvrir les yeux sur le fait que certaines injustices ont craqué face à des mobilisations où il y avait une part de violence, si ce n'est dans les actes contre les personnes, au moins parfois contre les biens ou par des actes de désobéissance civile. Ce matin, j'étais aux côtés des décrocheurs de portraits, donc qui vont avoir une audience en cours de cassation. C'est violent de voler un portrait d'Emmanuel Macron. Alors moi, je trouve que pas tellement dans une mairie, mais c'est considéré comme un vol, parfois même comme un vol en réunion. Alors qu'en fait, c'est une réponse à une inquiétude bien plus grande qui est l'inquiétude des conséquences du dérèglement climatique. Et c'est un acte politique. Donc on voit bien aussi qu'on ne juge pas de la même manière la violence des actes suivant l'endroit dans lequel on se situe. Et donc cette manière différente finalement de lutter contre ça, c'est ce qui conduit aussi à la violence, parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Enfin, il y a vraiment un déséquilibre, comme vous le dites, dans finalement voler un portrait et puis de lutter contre... Et mettre de l'argent dans les paradis fiscaux, oui. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Je considère qu'il y a une grande violence et une grande délinquance dans la fraude fiscale, qui est en col blanc, qui est tout à fait propre sur elle, mais qui est dévastatrice pour la cohésion de nos sociétés. Tout à fait. Alors à l'instant, vous venez de parler du climat. Vous avez gagné un procès il y a quelques mois, l'affaire du siècle, contre l'État. Pouvez-vous nous en parler ? Et puis, voilà, pouvez-vous aussi nous dire quel est votre premier combat sur ce dérèglement climatique ? Alors, l'affaire du siècle, c'est le constat d'un certain nombre d'organisations, nous sommes quatre à avoir porté plainte, mais soutenues par 2 300 000 personnes, que l'État avait pris des engagements, notamment lors de la COP 21 avec l'accord de Paris, mais aussi dans plusieurs textes de loi, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais que finalement, il ne se donne pas les moyens, ni les moyens légaux, ni les moyens financiers, d'atteindre ses objectifs. Et donc, on demande à la justice de rappeler l'État à ses propres obligations, à celles qu'il sait lui-même donner. Donc, c'est vraiment un travail, j'allais dire, d'exercice de la démocratie, en disant qu'on utilise le pouvoir judiciaire pour dire à l'État, « Eh oh, pourquoi vous continuez de ne pas agir alors même que vous avez décidé de le faire ? » Et donc, nous avons remporté une première victoire, au bout de deux ans de procédure presque, avec la décision du tribunal administratif de Paris de condamner la France pour « carence fautive » dans la lutte contre le changement climatique. « Carence fautive », ça veut dire qu'elle ne fait pas quelque chose, et en ne faisant pas quelque chose, ça constitue une faute. C'est ce qu'on appelle l'inaction climatique. Mais cette procédure est en cours puisque nous attendons une nouvelle décision annoncée par le tribunal qui seront les injonctions que le tribunal va donner à l'État, c'est-à-dire les ordres de mettre en œuvre des mesures qui vont être décidées par le tribunal. Et alors, il y a une responsabilité de chacun, et finalement, il y en a qui ne respectent pas leurs responsabilités. L'abbé Pierre affirme que la responsabilité de chacun implique deux actes, le vouloir savoir et le oser dire. Finalement, c'est ce que vous faites. Vous osez dire les choses. Exactement, c'est qu'on veut savoir, parce qu'en matière climatique, en fait, les scientifiques travaillent depuis des dizaines d'années, les choses sont sur la table, les éléments sont prouvés, sont disponibles. C'est rendu assez public, mais ce qui manque, c'est le passage à l'action. Et donc, c'est ça qui devient de plus en plus inacceptable, en plus, parce que plus le temps passe, plus la gravité de ce qui nous menace est importante. Et vous, pourquoi ? Quelle est la source de votre détermination sur ce combat du dérèglement climatique ? Alors, moi, j'ai vécu une enfance particulière avec une mère qui était écologiste, une mère scientifique, prof de physique-chimie, qui lisait et qui est donc devenue écologiste assez tôt, pendant les années 70 puis 80, et un père qui ne l'était pas. Donc, en fait, du coup, il y avait un débat sans cesse entre eux et ça a formé, forgé mon esprit critique et ma réflexion et j'ai assez vite été convaincue par les arguments de ma mère, qui étaient les arguments des scientifiques, tout simplement. Donc, je suis écologiste de très longue date et je suis une écologiste qui, il y a 20 ans, annonçait des choses qui arrivent aujourd'hui. Donc, ça renforce aussi ma détermination en disant, mais il y a 20 ans, on le disait, sous les lazies, les moqueries et un peu de mépris, maintenant, nous y sommes. Alors, je ne vais pas faire de politique, mais quelle est la première ? Comment définissez-vous un écologiste ? Parce que, voilà, c'est vrai que je travaille avec beaucoup de jeunes et d'étudiants, on parle de toutes ces questions-là. Et la dernière fois, ils m'ont posé cette question, qu'est-ce qu'un écologiste ? Et je n'ai pas su répondre vraiment à cette... Alors, je pourrais donner ma réponse. Alors, oui, oui. Un écologiste, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les rapports des différents scientifiques et qui a pris conscience de la nécessité que l'humanité ne peut vivre que sur une planète dont l'écosystème et le climat sont adaptés à l'humanité. La planète Terre, elle a vécu avec les dinosaures, sans les dinosaures, elle a vécu sans la vie, elle a vécu pendant des milliers d'années avec des micros êtres vivants cellulaires. Elle a vécu avec l'humanité, c'est le cas aujourd'hui, mais ça pourrait ne plus être le cas parce que la biodiversité serait trop atteinte, parce que les déséquilibres des écosystèmes seraient trop tôt ou parce que le climat deviendrait invivable pour l'espèce humaine. Et du coup, être écologiste, c'est se dire qu'on trouve que l'humanité est précieuse et qu'on veut qu'elle perdure et que pour ça, on est attentif à ce que les équilibres de la planète soient respectés. D'accord, merci de cette définition de la... C'est ma définition, j'essaye de le faire de manière la plus... Il y a bien d'autres définitions, mais j'essaye de le faire de la manière la plus simplement compréhensible. Et pourquoi les jeunes se tournent encore plus actuellement vers ce courant écologiste ? Parce qu'en 2040, c'est-à-dire dans moins de 20 ans, ils seront encore très jeunes et ils vivront les conséquences de ce que pourrait être un monde à 3-4 degrés et que du coup, ils ont raison. Enfin, ils sont juste intelligents. Aujourd'hui, d'ailleurs, être écologiste, pour moi, ce n'est plus être une conviction, c'est juste avoir un cerveau, avoir un cerveau et lire. Je suis un peu brutale en le disant, mais c'est la vérité. Je ne comprends pas les gens qui ne sont pas conscients du scénario vers lequel on va. Aujourd'hui, a été révélé les termes du prochain rapport au décideur du GIEC. C'est très effrayant, mais ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'on n'agisse pas. Ce n'est pas tellement les conséquences d'un dérèglement à 4 degrés qui est effrayant. C'est la réalité de l'inaction. Et pourquoi on n'agit pas ? Parce qu'on a peur de voir les... Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a du déni de la part de certains. Je ne peux pas penser autre chose. Et puis, il y a des intérêts financiers de court terme qui semblent primer chez certains sur un intérêt vital de moyen terme. D'accord, oui. Alors, c'est du flot. Il n'y a pas de détermination sans engagement. Il n'y a pas d'engagement sans liberté. Quel est votre rapport à la liberté ? Parce que vous êtes... On voit et on le sent que vous êtes une femme déterminée. Vous vous engagez. Est-ce que vous devenez libre ? Êtes-vous libre ? Est-ce qu'on est libre ? C'est toujours une grande question. Je ne saurais pas répondre à cette question. Je sais que... En tout cas, j'essaye de me libérer d'un certain nombre de... de chaînes qui sont celles qui pèsent sur moi en tant que femme. Et des a priori que j'ai... que je n'ai pas accepté mais avec lesquelles j'ai grandi et que du coup, j'ai digéré. Donc, parfois, il y a ce travail de lucidité à avoir sur soi-même qui n'est pas toujours évident. Ensuite, oui, est-ce que je suis libre vis-à-vis d'autres intérêts notamment dans mes choix d'engagement et dans mes choix professionnels ? Je pense que oui. J'ai fait le choix de la liberté avec ce que ça peut coûter financièrement en termes de réputation, etc. Mais d'avoir une voie qui n'est pas tenue par des intérêts quels qu'ils soient sinon ceux de mes convictions. D'accord. Et alors, est-ce que le fait que vous soyez une leader française à la tête d'une très grande ONG ? Est-ce que pour vous la place de la femme à ce niveau-là est plus que fondamentale actuellement ? Déjà, je ne dis pas la femme parce que la femme, ça n'existe pas. Des femmes, oui. Est-ce que c'est important qu'il y ait des femmes qui soient leaders ? Oui, parce que ça donne une image aux petites filles. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec certains univers qui semblaient être des univers très masculins et donc avec des représentations masculines, donc avec aussi la tentation de se conformer à ça même en étant une femme. Donc je pense que plus il y a une représentation diversifiée de ce que peut être un leadership féminin, c'est-à-dire de rester aussi une maman, une femme, ne pas être obligée d'abdiquer un pont de son identité pour correspondre au code de ce que c'est être un chef ou une chef. Je pense que c'est bien. Ensuite, moi, je crois à la mixité. C'est-à-dire que je ne pense pas que les femmes sont meilleures que les hommes. Je pense qu'elles ont une expérience millénaire de la discrimination et du poids sur leurs épaules qui les rend peut-être parfois plus ouvertes à un certain nombre de questions. Mais je crois beaucoup à la mixité. Je pense qu'il est important qu'il y ait des hommes et des femmes et qu'il y ait aussi une mixité de génération dans les organisations et c'est ce que je m'emploie à faire ici. Superbe. Donc, une complémentarité. Pas seulement une complémentarité, mais elle n'est pas évidente. Qu'est-ce que vous entendez par mixité ? Ça veut dire diversité. Ça veut dire qu'il y ait des gens avec des origines sociales, géographiques différentes, des hommes, des femmes. C'est la diversité qui fait la richesse de l'humanité. Je suis absolument convaincue de ça. D'ailleurs, dans la nature, dans les écosystèmes, on sait très bien que plus un écosystème est riche et diversifié, plus il est robuste et résilient. Oui, d'accord. Alors, je voudrais... L'interview va bientôt s'achever, mais j'ai quand même encore une ou deux questions. Vous, à Oxfam France, vous luttez contre les paradis fiscaux, vous l'avez souligné tout à l'heure. Je voudrais citer Pierre Rabin. Je le cite et je voudrais avoir votre point de vue. Voilà ce qu'il souligne. Faire de l'argent un moyen et non une fin. Mettre au centre de nos préoccupations l'humain et la nature et l'argent à leur service. est la seule alternative possible dans le débordement et l'incohérence où nous sommes. Cécile Duflo, quelle réflexion anthropologique sur l'argent pouvez-vous, à la suite de Pierre Rabin, nous donner ? C'est Pierre Rabin ou Pierre Rabier ? Pierre Rabier, excusez-moi. Excusez-moi. Rabier. Je n'aurais pas une réflexion qui va si loin. J'ai une réflexion entre ce qui relève des valeurs et ce qui relève des outils. L'économie, c'est un outil, ce n'est pas une valeur en soi. La dignité humaine, l'égalité de droit, ça, ce sont des valeurs. Donc oui, considérer l'argent comme un outil, évidemment, comme un outil au service de la régulation aussi. considérer la puissance publique comme étant en charge de pouvoir prendre un certain nombre de ces régulations, c'est certain. Et effectivement, j'allais dire que ce n'est presque plus, ce n'est pas anthropologique, c'est personnel et tripal. Je considère qu'il y a une seule chose importante dans la vie qui est d'aimer et d'être aimé que le reste, les cimetières sont remplis de gens indispensables et brillants. La seule chose qu'on laisse et qu'on peut transmettre et qui continue à vivre après vous, c'est le souvenir et qui grandit dans la vie et dans le cœur de ceux qui vous ont aimé. Donc, une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que l'argent est une valeur qui est un outil subalterne. D'accord. Alors, Cécile Buflo, comment vous travaillez, comment pouvons-nous vous aider à Oxfam France ? Quels sont les moyens pour tous les jeunes qui nous écoutent, etc. ? Oxfam France n'existe que parce que c'est une organisation composée de membres et puis de donateurs. Presque la moitié de notre budget repose sur des dons de personnes physiques. Il y en a presque 40 000 maintenant chaque année. Donc, on peut donner à une ONG, on peut s'engager comme bénévole dans nos événements, par exemple, nos événements de les trail walkers qui sont des événements de collecte solidaire dans nos boutiques qui sont à la fois des boutiques qui sont une ressource financière mais qui permettent aussi de vendre des produits de seconde main à des tarifs très accessibles. On peut relayer nos publications, ce sur quoi on travaille. On peut aussi travailler à Oxfam France. C'est ça. On recrute chaque année un certain nombre de personnes et puis on peut avoir les oreilles ouvertes et lire ce qu'on produit et se faire sa propre idée puisque tout ce que nous écrivons et produisons est en accès libre et gratuit sur le site oxfamfrance.org. Voilà, oxfamfrance.org. Alors, Cécile Duclos, une toute dernière question à tous les jeunes qui vous écoutent aujourd'hui. Des milliers de jeunes, nous avons des milliers de vues. Quel est le message ? Alors qu'ils viennent que nous venons d'avoir une année extrêmement difficile et qui plus est pour les étudiants et les jeunes, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir aujourd'hui ? Alors, un très simple qui est que la catastrophe climatique qui est devant nous, en fait, elle est résolvable. Elle est techniquement financièrement, cognitivement pensable. Elle est résolvable. Ce n'est pas une fatalité. On aurait fait exploser dix bombes atomiques, personne ne sait supprimer la radioactivité. Simplement, il faut se retrousser les manches et agir vite, mener des politiques radicales et rapidement. Et pour ça, il va y avoir besoin de gens, d'hommes, de femmes qui vont être capables de penser des solutions que l'humanité n'a jamais encore été capable de penser. Donc, on va avoir besoin des jeunes et on va avoir besoin qu'ils ne reproduisent pas des choses qu'on leur a apprises mais qu'ils inventent des solutions nouvelles. Donc, ce à quoi je les invite, c'est à garder leur cerveau, leur réflexion très vivace, très ouverte pour pouvoir justement être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous et surtout de ne pas laisser faire les vieux qui leur donnent des leçons. Voilà. Et moi, je suis très, très, très en accord et très soutenante des jeunes qui ruent dans les brancards en disant regardez le monde que vous allez nous laisser parce que quand on a 70 ans aujourd'hui et qu'on donne des leçons, je pense qu'on ferait mieux de se taire parce qu'on a profité ou vécu une période et un mode de développement qui va laisser des générations qui ne sont responsables de rien avec des conséquences considérables. Super, les amis, je retiens une expression de Cécile Duflo, retroussons-nous les manches et venons aider Oxfam France, venons servir toutes les causes que défend Oxfam France. Cécile Duflo, un très grand merci pour votre dynamisme, pour votre humanité et pour l'amour que vous avez pour l'humain et la société. Et je terminerai par Sénèque qui affirme ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, osons et venons travailler avec vous. Merci pour tout, merci de nous avoir accordé de votre temps et bon courage pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Nous vous suivons, nous vous encouragerons. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada